Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de Excès du jeu. L'heure est à son paroxysme. Le monde est touché par un virus. Un virus qui ne dit pas son nom. Un virus qui est très fatal. Un virus invisible qui est dangereux. Il s'agit bien évidemment du coronavirus. Le monde entier est touché par cette pandémie. L'Asie, l'Europe, l'Afrique et même l'Amérique est actuellement au confinement. Dans notre reportage, nous allons essayer de connaître les origines de cette pandémie. Bien sûr, nous allons interroger trois personnes qui, à leur manière, essaieront de donner l'origine du coronavirus. Dans notre reportage, nous allons avoir affaire à trois personnages. C'est un reportage de Francis Hydraulique, Marie-Cécile Masque et Jean-Michel Gant. Mademoiselle, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je viens vous voir concernant le coronavirus. Est-ce que vous savez la définition exacte de ce virus? La maladie, là. Pour moi, c'est sorcellerie. Faites, non. Moi, dans mon village, il y a des gens de Chemissa. Mais ils ne sont pas morts. Quelque chose de base, on dit, c'est quitter en Chine. Ça arrive en Europe, c'est venu en Afrique. C'est bizarre. Là, il fallait être bizarre. Il y a à vous expliquer deux choses, Charles. Première chose, le virus. Moi, il y a des gens qui ont mis ça dans mon village, ils ne sont pas morts. Pourquoi? Un peu bizarrement. Ça veut tuer les gens. C'est parce que les gens n'aiment pas les mesures. Les gens, l'hygiène, les mesures d'hygiène n'ont pas ça. Ils ne prennent pas ça au sérieux. Parce que si on dit quelque chose, ça est arrivé, genre, c'est un truc, c'est un moment d'entien. Ce n'est pas pour chez nous, c'est un truc. Il faut qu'on le sévue. Vous prenez ça pour amuser. Non, c'est pas ça que ça se fait. Excusez-moi, vous-même, vous ne respectez pas les mesures de sécurité. Ah bon? Vous n'avez pas de gants, vous n'avez pas de masques. Tu as payé un masque pour moi et puis elle refusait. Non. Ah, bon, il ne faut pas te parler de mon affaire. Protégez-vous, quoi. Monsieur, 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 monsieur. Où allez-vous? Je vais me balader. Mais c'est en période de confinement? Bah, moi, je vais me balader, j'ai une autre session. Ok. J'ai des questions à vous poser. Est-ce que vous connaissez l'origine du coronavirus? Ok, attendez, je ne parle pas sans mon micro. Guy? Vous dites quoi? Guy est l'origine du coronavirus. Pour moi, c'est une maladie qui touche en majorité pas mal de nombres de personnes ici et d'ailleurs. Apparemment, le coronavirus touche principalement les personnes qui ont plus de 65 ans. Mais le virus se répand même chez les jeunes personnes. Il me semble que cette maladie est virale. Il faudrait faire vraiment attention. La maladie vient de Chine. Les gens pensent que ça vient de Chine et je pense que ça vient d'ailleurs. Mais si je me souviens bien, si mes souvenirs sont bons, je pense que même cette maladie est virale. Parce que, évidemment, apparemment, le coronavirus a vu tout. Monsieur, 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 monsieur. Merci. Merci, au revoir. Eh, attendez. Vous n'avez pas chaud. Tu as habitué dans la veste en dé. Apparemment, le coronavirus ne touche pas les gens qui ont trop chaud. Parce que c'est une maladie qui a peur de la chaleur. Donc, je pense que la veste en dé, c'est une façon de ramener l'origine de la maladie vers ce qui n'est pas bien même pour lui. Eh, merci. Au revoir. Monsieur, 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 monsieur. Yo, yo, yo. Yeah. Monsieur? Ouais. Vous connaissez l'origine du coronavirus? Pour moi, il s'agit de la misère et parler vingt-sans. Vingt-sans, le coronavirus. C'est une maladie qui touche le fond. Regardez là. Yo, yo, yo. Yai. Qui a battu? C'est le coronavirus, là. Merci à tous d'avoir suivi notre émission. J'espère que ce document, ce reportage vous aura édifié sur les origines du coronavirus. Et oui, cette pandémie traumatise les populations. Les populations souvent même perdent la tête. Il est temps pour vous de prendre vos mesures de précaution, car c'est très, très important. Lavez-vous les mains régulièrement. Oh, scoops. Oh, scoops. Lavez-vous les mains. Si vous êtes malade, portez un masque chirurgical jetable. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le. Lavez-vous très régulièrement les mains. Saluez sans vous serrer la main et évitez les embrassades. Sous-titrage Société Radio-Canada